Musique Coucou tout le monde ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo j'ai lu où je vais vous parler de mes 4 dernières lectures comme d'habitude. Je vais vous parler de Laisse brûler puis je vous parlerai du livre Le jeu du maître ensuite ça sera Journal d'un vampire en pyjama et enfin pour finir un livre de cours qui est La princesse de Clèbes. Je commence avec Laisse brûler de Antoine Doll qui est un roman qui est publié chez Sarbacane dans la collection Xprime. Je vous mets la couverture ici tout simplement parce que je ne l'ai pas là, j'ai dû le prêter alors pour l'histoire Laisse brûler ça raconte les vies de 3 personnages différents il y a Noah qui est dépressif qui prend des médicaments à longueur de temps et qui a l'air d'être vraiment mal dans sa peau parce qu'il a l'air d'avoir été anéanti par un certain Julien, nous ne savons pas plus il y a Maxime le garçon qui est fou amoureux de Noah mais il vient de se faire quitter par Noah donc du coup il ne va pas très bien non plus et enfin il y a Julien, un garçon qui se réveille dans une cave où il est attaché et où il a l'air d'être en train de se faire en quelque sorte torturer et en fait on ne sait pas vraiment pourquoi donc on va suivre les histoires de ces 3 hommes séparément mais en même temps on se doute bien qu'il va finir par y avoir un lien quelque part et c'est vrai qu'on va avoir tendance à vraiment s'attacher aux personnages même s'ils sont très éloignés de nous parfois et l'auteur aborde des thèmes très très importants. Antoine Dahl si vous ne le connaissez pas, il a écrit des livres qui sont toujours des romans choc mais là ici c'est vraiment incroyable parce qu'il a été écrit avant les autres que j'ai lu de lui, donc il a été écrit il y a 6 ans environ il me semble et c'est un livre qui a vraiment la plume d'Antoine Dahl comme je la connais des derniers livres que j'ai pu lire de lui donc on voit que sa plume est restée la même en quelque sorte il a réussi à l'améliorer évidemment mais dans ce livre elle est déjà si belle si percutante, si choquante que vraiment je trouve que il est talentueux depuis le début on ne peut pas dire que c'est un auteur qui peut s'améliorer non non, il a vraiment le talent en lui et ses livres sont juste incroyables tout simplement parce qu'ils sont passionnants et en même temps parce qu'ils abordent des sujets vraiment très importants dans notre société actuelle et je remercie vraiment Antoine Dahl pour ça ce livre dénonce vraiment des choses qui sont taboues dans la littérature que je n'avais presque jamais vues je pense et je pense qu'il faut quand même avoir un certain cran pour pouvoir le faire parce que si c'est tabou il y a forcément une raison quelque part même si elle peut être totalement stupide mais du coup c'est vrai que j'ai trouvé que ce livre il sortait vraiment de l'ordinaire par rapport à ça c'est un sujet qui n'est pas abordé ce sont des personnages qui ont vraiment une personnalité très propre à eux-mêmes ils sont réalistes parce qu'ils ont énormément de qualités tout comme énormément de défauts comme chaque être humain je pense et du coup c'était vraiment un livre qui m'a transporté du début à la fin ça a été un coup de coeur incroyable un coup de foudre même j'ai été totalement choquée par ce livre du début à la fin quand je l'ai refermé j'étais là je me disais c'est pas possible c'est pas possible enfin bref si vous voulez vivre vraiment une lecture qui va être éprouvante certes parce que bon votre coeur va devoir s'accrocher mais en même temps une lecture qui va vous faire passer des messages très importants et qui va vous faire découvrir une plume sublime alors n'hésitez pas laisse brûler il est vraiment fait pour vous pour moi ce livre est juste incroyable et il faut le lire jusqu'à la dernière page pour comprendre pour saisir vraiment tous les enjeux de cette histoire et je trouve que c'était vraiment une lecture extraordinaire et rien que pour ça je vous le recommande fois mille j'ai ensuite envie de vous parler du livre Le jeu du maître de James Dashner publié aux éditions Pocket Jeunesse qui est sorti il y a très peu et James Dashner était d'ailleurs présent au salon du livre mais je n'ai pas fait la queue parce qu'il y avait beaucoup trop de monde donc pour l'histoire nous sommes dans la vie de Michael qui chaque soir quand il rentre des cours voire même plus souvent des fois il serait capable de sécher les cours pour ça il rentre dans son cercueil comme il l'appelle donc c'est un petit peu glauque mais en fait ce n'est pas du tout ça c'est une sorte de boîte où il peut mettre tout son corps et là il va y avoir des petits fils qui vont se planter dans sa peau et qui vont se relier en fait à ses nerfs tout ça et il va être dans un monde totalement virtuel donc c'est super génial comme idée parce que je pense que vous rêvez tous et moi aussi personnellement de pouvoir vivre les jeux vidéo comme si on y était vraiment et là c'est exactement ça c'est à dire qu'il va même ressentir la douleur ressentir le toucher d'autres personnes et plus vous payez cher plus vous allez avoir un entre guillemets cercueil plus confortable qui va vous donner des sensations beaucoup plus intenses et beaucoup plus réelles il a des meilleurs amis qui sont aussi virtuels même s'il les voit tous les jours dans le jeu vidéo donc c'est comme s'ils se connaissaient vraiment même si en vérité ils ne connaissent pas leur physique du coup vu qu'ils peuvent se transformer dans le jeu et ses amis sont Sarah et Bryson et à un moment Michael va assister à un suicide devant ses yeux dans le jeu vidéo sauf qu'il se rend compte que le suicide a aussi lieu dans la vraie vie ce qui normalement est totalement impossible et ce genre de cas va se multiplier et à ce moment là Michael va vouloir découvrir pourquoi toutes ces choses se passent et qu'est-ce qu'il y a derrière et puis on peut dire que ça lui fait un petit peu peur aussi ce qui est normal alors vraiment pour moi l'histoire l'idée elle est vraiment géniale mais je n'ai pas vraiment accroché je ne saurais pas trop vous dire pourquoi j'avoue que ça me rend triste parce que le labyrinthe j'avais adoré même si je n'ai lu que le tome 1 donc il va falloir que je me mette à la suite comme ça ça va me déculpabiliser de ne pas avoir trop apprécié ce livre mais c'est vrai que voilà le jeu du maître c'est une idée géniale au niveau de l'histoire l'auteur a vraiment eu un fil conducteur qui est vraiment super aussi on a du suspense on a de l'action la pression n'est jamais relâchée ça pour ça il y a tout je ne dis pas mais après moi personnellement j'étais perdue on va dire que j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs déjà donc du coup ça ne m'a pas permis d'être à fond dans l'histoire parce que des fois je n'avais pas spécialement envie d'y retourner ce qui était vraiment dommage donc voilà il y a des petites longueurs qui ne m'ont pas plu parce que j'avais l'impression que ça n'avançait pas ou alors que l'auteur ne nous tenait pas assez en haleine même si parfois il le fait très bien à d'autres moments je trouvais que ça se relâchait c'était vraiment dommage et ensuite j'ai trouvé que c'était un peu parti dans tous les sens et au point que parfois j'étais vraiment perdue je ne comprenais pas tout et il y avait quelques éléments qui me paraissaient trop surréalistes au delà de bien sûr les machines artificielles tout ça mais des éléments de la vraie vie du personnage qui me paraissaient un peu trop surréalistes qui me paraissaient étranges et voilà j'ai trouvé que c'était quand je suis arrivée à la fin même si c'est super comme fin même si on a envie de lire la suite bah moi j'ai pas trop envie tout simplement parce que je n'ai pas envie de revivre cette expérience de lecture où je suis un peu perdue et où je n'ai pas forcément envie de replonger dans le livre c'est vraiment dommage je trouve et voilà moi je vous dis mon avis personnellement après si vous vous avez vraiment adoré la plume de James Dachner dans ses autres sagas n'hésitez pas j'ai vu qu'il avait des bonnes critiques donc voilà je suis peut-être une des seules à ne pas avoir aimé mais malheureusement j'ai été assez déçue même si dans l'ensemble ce n'est pas une déception enfin si c'est une déception mais c'est pas non plus un livre que je trouve nul bien sûr que non je vous le recommande si vous aimez la science-fiction et si ce thème vous intéresse il pourra certainement plus vous plaire qu'à moi peut-être que je ne l'ai pas lu à la bonne période je ne sais pas mais en tout cas voilà moi je suis vraiment mitigée sur ce livre malheureusement maintenant je vais vous parler d'un coup de coeur extraordinaire il s'agit de journal d'un vampire en pyjama de Mathias Maljeu publié aux éditions Albin Michel en fait le livre n'est pas à moi je l'avais offert à mon chéri pour la Saint-Valentin on a vu Mathias Maljeu ça m'a vraiment trop donné envie de le lire donc du coup je n'ai pas pu m'en empêcher en rentrant dans le train je l'ai commencé et bien sûr ça se lit vite mais en même temps on a envie de faire durer le plaisir parce que ce livre est tout simplement une merveille Mathias Maljeu et les éditeurs se sont contentés d'une seule phrase pour résumer ce livre me faire sauver la vie est l'aventure la plus extraordinaire que j'ai jamais vécu tout simplement parce que ce roman c'est l'histoire c'est une autobiographie même si c'est sur un passage de la vie de Mathias Maljeu parce qu'il est tombé malade pendant un combat qui a duré plus d'une année et ça a vraiment été quelque chose de difficile pour lui à vivre mais pendant tout ce temps il a tenu une sorte de journal qui est justement son journal d'un vampire en pyjama et il nous a raconté cette expérience douloureuse qui a été cette descente aux enfers où l'espoir n'était plus forcément présent mais finalement il y a toujours de l'espoir et du coup voilà ce livre n'est pas pour vous donner du suspense sur qu'est-ce qu'il va se passer à la fin même si vous avez le suspense de toute l'histoire mais c'est surtout pour nous faire partager cette expérience de la maladie qui a été vraiment dur pour lui et puis j'ai trouvé qu'il y avait énormément de beaux messages passés dans ce roman tout simplement parce qu'il a vraiment croisé beaucoup de personnes beaucoup d'endroits il est allé dans plein d'hôpitaux malheureusement et du coup il fait passer de beaux messages par rapport aussi aux infirmières aux médecins qui ont toujours été là pour lui à le soutenir à sa famille à ses amis à son groupe et je trouvais que ce livre était vraiment sublime si vous n'avez jamais lu de Mathias Malieu je vous conseille vraiment tout simplement parce que sa plume est merveilleuse même dans un livre où tout est triste où tout semble désespéré on est quand même là à avoir de l'espoir et on est quand même là à rire parfois parce que je vous jure il y a une scène où tout va mal en fait mais lui non dans son livre il nous raconte ça avec une succession de blagues qui n'ont pu que me faire rire malgré l'horreur de la situation donc vraiment je trouve qu'il est c'est plus que du talent qu'il a il a vraiment un don dès qu'il écrit c'est beau dès qu'il écrit c'est sublime et vraiment je l'admire énormément donc j'ai hâte maintenant de lire les derniers que je n'ai toujours pas lu de lui même s'il en reste peu et comme ça j'aurais fini ma totalité de livres de Mathias Malzieux et j'ai vraiment hâte parce qu'à chaque fois je passe un bon moment même si dans d'autres livres il est plus sur du surréalisme là ici c'est son histoire et même s'il ajoute comme d'habitude un petit peu de rêve un petit peu de magie dans son histoire et bien ça reste quand même sa vie son combat et je pense que c'était vraiment important pour lui de faire ce livre et moi ça a été très important pour moi de le lire et j'ai trouvé que c'était une lecture extraordinaire tout simplement du coup j'ai hâte d'aller voir son groupe Dionysos quand ils vont passer au festival de Seth le festival quand je pense à Fernand en juin donc j'ai vraiment hâte de le revoir même si là j'ai pu le voir au salon du livre ça a été rapido parce que malheureusement on a fait dédicacer nos livres après la fermeture du salon tellement il y avait du monde et tellement nous avons fait deux heures et demie de queue mais voilà j'ai quand même hâte de le revoir et puis un prochain salon du livre je l'espère et enfin je vais vous parler de La princesse de Clèves de Madame de La Fayette publié aux éditions Librio-Littérature qui est un livre que j'ai lu pour les cours c'est l'histoire de Mademoiselle de Chartres qui lorsqu'elle rencontre Monsieur de Clèves décide de se mettre avec lui même si elle est bien sûr influencée par Madame de Chartres justement qui lui dit que ce serait un bon parti mais Mademoiselle de Chartres n'est pas vraiment amoureuse de Monsieur de Clèves qui lui est totalement fou d'elle elle devient la princesse de Clèves il forme un couple qui est beau que tout le monde admire surtout tout le monde l'admire elle parce qu'elle est sublime et que chaque homme possède une passion folle pour cette femme elle malheureusement elle ne ressent aucun sentiment amoureux ni pour son mari ni pour personne d'autre jusqu'à ce qu'elle rencontre le duc de Nemours et de là va arriver en elle une passion folle pour cet homme mais étant une femme vertueuse bien élevée qui a eu de bonnes manières la princesse de Clèves ne va pas céder à ses désirs et elle va rester fidèle à Monsieur de Clèves du moins c'est ce qu'elle décide et donc c'est de là que commence l'histoire je ne vous raconte pas la suite pour pas vous spoiler c'est une lecture que j'ai lue pour les cours mais finalement j'ai assez bien apprécié ma lecture tout de même je n'ai pas du tout été déçue par l'histoire même si je connaissais tout du début à la fin découvrir comment elle avait écrit cette histoire et du coup j'ai été agréablement surprise par cette lecture j'ai trouvé que le style était vraiment agréable à lire ça ne m'a pas ennuyée ça n'a pas été lassant pour moi non j'ai vraiment apprécié ma lecture j'ai apprécié l'intrigue même si c'était un livre qui parfois nous fait lever les yeux au ciel mais sincèrement pour une lecture de cours si jamais vous avez à le lire n'hésitez pas moi j'ai pas du tout été déçue il est très court comme roman et puis voilà c'est pas un livre qui est lourd à lire je trouve qu'il est intéressant et surtout si vous ne connaissez pas l'histoire dès le début dites vous que ça en vaut la peine parce que je trouve que vraiment c'est vachement tordu comme truc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je suis désolée si elle est un peu brouillon je n'arrive plus à parler aujourd'hui mais c'est pas grave on se retrouve mercredi pour l'arrivée livresque du mois j'espère que ça vous plaira il y aura plein de livres au programme avec les réceptions des maisons d'édition et les livres que j'ai acheté au salon du livre les livres qu'on m'a offert bref tout plein de choses j'espère que ça vous plaira j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve très vite et je vous fais plein de bisous je vous souhaite de très belles lectures bisous